bon alors bonjour à tous vous êtes là on continue on continue on continue voilà mon cours d'onologie en dix semaines chrono je me faufile derrière en dix semaines chrono voilà c'est un livre que j'ai écrit édité par d'uneau super éditeur et cette fois nous allons aborder le sauvignon blanc et le sémillon parce que ils sont rarement loin l'un de l'autre voilà donc je suis très contente de vous d'être avec vous ce soir je suis marie dominique bradford je suis l'auteur de ce livre d'autres livres d'ailleurs aussi mais je suis aussi la fondatrice de trois fois vingt trois fois vingt c'est le bon vin par abonnement nous livrons des box de vins d'artisans vignerons tous les mois à une multitude d'abonnés qui nous suivent mois après mois et qui attendent avec impatience de recevoir leur box qui arrive à domicile une fois par mois plusieurs formules voilà vous pouvez regarder trois fois vingt points comme et vous faire une petite idée en tout cas l'idée est vraiment vraiment de vous faire découvrir des vins d'artisans vignerons de vignerons indépendants plutôt rares et confidentielles qu'on ne trouve pas partout loin de là et mon métier c'est d'aller sur le terrain à faire les sélections que j'envoie tous les mois mes abonnés et justement c'est à cause de cette expérience de terrain que j'ai écrit ce livre et surtout que je donne assez régulièrement des cours d'oenologie ça fait des années que je fais ça j'aime énormément le faire parce qu'en fait j'aime bien partager ce que je connais avec avec les gens qui ont envie de de m'écouter bonsoir à tous je vois vos noms qui défilent je suis très contente de vous voir là et on va démarrer en parlant de sauvignon et de ses millions alors on va commencer par le sauvignon sauvignon écoute et ben ça vient de sauvage voilà c'est c'est pour ça qu'il s'appelle sauvignon parce qu'il est un peu sauvage c'est vrai il n'est pas si facile à dompter quand on le récolte trop tôt il a trop d'acidité beaucoup beaucoup de végétal il perd justement de cette tonicité de cette vivacité qui lui est pourtant bien caractéristique donc il faut quand même faire très attention à ça et il faut le dompter il faut avoir faut être un bon viticulteur qui connaît bien son bien ses cépages pour pour arriver à le dompter alors c'est un cépage qui est né dans la loire il est né au moment de la renaissance dans la vallée de la loire puis après il a il est parti un peu plus au sud il est parti dans le bordelais puis dans le sud ouest et puis après il a fait une petite après ou avant d'ailleurs j'en sais trop rien il a fait une petite incursion en bourgogne où on le retrouve dans une appellation alors c'est le quiz du jour vous dites moi où on le trouve en bourgogne ce fameux sauvignon alors donc je vous disais que c'est un cépage qui est capable du meilleur comme du pire alors ça dépend pas que de la date de vendange bien entendu mais mais voilà les rendements aussi font qu'on peut avoir des choses des vins hyper denses complexes vraiment qui savent extraire le meilleur de l'endroit où il pousse et à l'inverse quand on le quand on le laisse faire des rendements un peu excessifs là on perd tout son tout son intérêt toute cette éventuelle complexité qu'on aurait pu trouver donc ça c'est un tout petit peu c'est un tout petit peu l'inverse qui est pas un peu l'idéal mais voilà c'est un cépage qui est capable d'une symbiose absolument exceptionnelle entre le terroir et le cépage voilà alors qu'est ce qu'on lui trouve comme arôme à ce à ce sauvignon vous savez ça vous avez une petite idée sûrement qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on trouve comme arôme dans le dans le sauvignon attention qu'on ne confond pas cabernet sauvignon et sauvignon un cabernet sauvignon c'est rouge et sauvignon sauvignon tout court c'est un cépage blanc alors ça sent quoi le sauvignon est ce que vous savez dites moi c'est qu'il ya un petit décalage c'est pour ça que j'attends un tout petit peu et si vous donnez votre langue au choix au chat pardon alors on à citron pomme tout à fait tout à fait c'est un cépage qui les arômes très très agrumes un très basé sur les sur les agrumes beaucoup beaucoup de citrons effectivement dans les quand il ya un petit peu plus de soleil que dans la vallée de la loire où louise nous suggérait s'en sert bien sûr effectivement on trouve donc dès qu'il ya un petit peu plus de soleil on trouve du pamplemousse donc on a citron quand il fait vraiment climat frais et dès qu'il ya un peu plus de soleil le citron devient pamplemousse avec voilà ce côté un peu plus exubérant tout à fait alors agrumes oui citron oui asperges asperges c'est surtout les arômes végétaux qu'on trouve quand quand on le récolte un petit peu tôt ou alors les années qui manquent un peu de maturité là effectivement on trouve un peu ces arômes végétaux ou d'autres arômes qui donne ce côté un peu tiollé on appelle ça comme par exemple par exemple par exemple voilà dominique c'est à 10 que j'attendais qu'on dise ces arômes un peu de bourgeon de cassis c'est une molécule d'arômes qui est la même en bourgeon de cassis et en pipi de chat absolument c'est tout à fait vrai alors du coup c'est pas forcément un gros mot de dire un viticulteur en dégustant son vin de dire ça sent un peu le pipi de chat le buis en fait tout ça c'est là la même molécule d'arômes qu'on retrouve dans ses dans ses différents dans ses différents différents en fait c'est 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 toujours la même chose mais qui voilà ça sent différent des choses différentes mais pour la même molécule d'arômes voilà le buis michael absolument les agrumes émilie le chèvrefeuille aussi c'est tout à fait vrai on retrouve beaucoup d'arômes floraux de genet de chèvrefeuille tout à fait surtout quand il est assez assez mûr bon super bravo pour les bravo pour les arômes ça c'est vraiment c'est vraiment top alors c'est un cépage qui fait principalement des vins secs on a mentionné tout à l'heure effectivement sans serre j'ai entendu saint bris ça c'était la petite exception bourguignonne d'ailleurs c'est à c'est ce qu'on va tout à l'heure moi j'aime bien les exceptions j'ai pas rentré dans les clous j'aime bien quand ça déborde un petit peu donc voilà c'est ce que je vais déguster avec vous tout à l'heure donc effectivement il fait des vins blancs secs majoritairement et de temps en temps on quand on va à bordeaux ou dans le berger aqua par exemple c'est là où on arrive à lui faire faire des vins liquoreux de toute beauté de toute exception alors il fait des vins liquoreux pas tout seul en fait c'est un vin en liquoreux qui est un assemblage on c'est pour ça que je voulais vous parler aujourd'hui du sauvignon et du sémillon parce qu'en fait ce sont ses deux copains c'est un peu comme les dupont et dupont du vin blanc et effectivement on les retrouve ensemble et on les retrouve ensemble parce qu'ils ont chacun un rôle à jouer qui est très important notamment pour le sauvignon comme il a quand même une bonne acidité c'est lui qui apporte cette espèce de colonne vertébrale un peu un peu rigide et c'est lui qui lui donne sa tenue son squelette et puis quand comme il est assemblé avec du sauvignon avec du sémillon pardon le sémillon lui il est beaucoup il a plus de corps il est plus en rondeur et il a beaucoup moins d'acidité donc l'un avec l'autre ça donne ça donne des choses assez étonnantes alors je reparlerai des vins liquoreux tout à l'heure quand on va parler de ses millions mais en tout cas c'était juste pour vous dire que l'un et l'autre sont vraiment comme les deux doigts de la main et ils donnent ils donnent des choses assez fabuleuses quand ils sont assemblés chacun chacun dans sa catégorie donc voilà le sauvignon c'est la colonne vertébrale c'est un vin qui a naturellement beaucoup d'acidité c'est pour ça qu'on le trouve aussi dans les endroits où il y a un peu plus de soleil parce que son acidité naturelle lui permet d'avoir cet équilibre sans avoir à tricher sans avoir à l'acidifier ou ou à la récolter trop tôt pour que pour qu'ils gardent cette fraîcheur naturelle donc on l'aime beaucoup parce qu'il a cette il a beaucoup d'acidité finalement c'est ça c'est ça qui est intéressant mais c'est surtout 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 un cépage qui parle minéralité très couramment c'est vraiment son grand fort il a cette espèce de transparence de limpidité qui arrive à lire le terroir de manière de manière très marquée alors on le trouve on disait dans la vallée de la loire on trouve à bordeaux on trouve dans le sud ouest mais principalement dans la vallée de la loi est un truc qui est hyper intéressant quand on se balade dans les vignes à pouilles fumées ou à s'en serre et ben on trouve un petit cailloux là ces morceaux de silex qui sont qui sont là partout dans les vignes on baisse on ramasse et en fait ce qui est super marrant faites le une fois si vous en avez l'occasion c'est que vous frottez vous frottez les deux morceaux de silex comme ça et ensuite vous sentez en frotte ça fait des petits éclats et ça sent la fameuse pierre à fusil dont on entend souvent parler sans trop parfois savoir ce que ça veut dire mais effectivement on voit bien qu'en frottant les silex ça on peut déjà on peut faire du feu ça c'est on n'a pas besoin d'être homme préhistorique pour ça on y arrive très bien tout seul donc ça fait des étincelles on le voit on le voit en le faisant mais surtout voilà en sentant les deux morceaux de silex on arrive à sentir ce que vont sentir les vins quand ils ont pris un petit peu plus d'âge les pouilles fumées ah tiens fumée c'est bien pour ça que ça s'appelle fumée parce que on a ce terroir qui donne ces arômes fumée ou vin et puis une partie du terroir de senseur aussi il ya là il ya la partie qui sur les cahyotes qui là sont vraiment du calcaire mais il ya aussi la partie qui est sur les silex et qui donne ces arômes au vin donc faut attendre un petit peu ça c'est pas dans les vins tout jeune tout jeune mais quand on les met en cas avec on les ressort au bout de quelques années 4 5 ans même 4 5 ans c'est ça peut ne pas être si longtemps mais c'est quand même un grand moment et mais là on trouve ces arômes et là on comprend que le terroir c'est pas juste un terme de marketing ça donne vraiment vraiment une 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 personnalité je regarde juste un petit peu les les questions tac 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 sur les agrumes et citrons tac tac bernard ce n'était pas une critique mais qu'est ce qui est une critique qu'est ce que j'ai dit avant ou alors c'est peut-être moi mais moi je veux pas de critique je dites moi si vous voyez à quoi bonjour tout le monde voilà flint stone c'est exactement ça c'est la pierre à fusil en anglais tout à fait voilà alors donc là je vous parlez des des du terroir du terroir qui a qui a beaucoup de qui a beaucoup de personnalités tout à fait et où est ce qu'on le trouve sinon ailleurs le sauvignon dites moi alors on a dit la vallée de la loi le centre loire 1 donc c'est sans serre puis fumée même tout salon c'est ces terroirs qui sont qui sont dans ce centre loire là donc le bordelais bien évidemment avec les graves encore une fois la minéralité elle parle fort là dans les grasses et petits graviers ça se sent dans les vins dans les bordeaux tout seul dans l'entre-deux-mers il y a beaucoup 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 de sauvignons en en bordeaux tout court ou en entre-deux-mers on trouve des des purs sauvignons ou alors des des sauvignons assemblés avec un petit peu de sémillon pour arrondir plus un petit peu plus d'étoffe et puis et puis ah ben voilà lucas bien joanne très bien nouvelle zélande effectivement il ya beaucoup de sauvignons nouvelle zélande alors c'est un pays viticole qui qui n'est pas aussi vieux autre on peut vraiment parler du nouveau monde là effectivement en nouvelle zélande la viticulture date du début des années 1970 et c'est vraiment lancé en 73 exactement en essayant ce sauvignon ce cépage qui qui petit à petit a pris beaucoup d'ampleur parce qu'en fait il sait il se plaît énormément là bas il se plaît beaucoup parce que principalement il s'est un climat frais ça va être un pays du nouveau monde où les pays sont en général plutôt des pays chauds mais là il n'y a jamais plus de 120 kilomètres entre un entre une vigne et la mer que ce soit à l'est à l'ouest un peu importe où en nouvelle zélande il ya toujours la mer finalement à proximité qui apporte des brises marines qui permettent aux aux vignobles d'être d'être dans ce climat plutôt frais plutôt européen du nord qu'aiment beaucoup beaucoup le sauvignon blanc donc ils s'en sont fait une vraie spécialité et c'est vraiment c'est vraiment super intéressant de découvrir ça il ya un peu des caricatures mais il y a aussi certains qui font des vins absolument absolument superbe et puis en océanie on en a il ya aussi un autre endroit où il ya du sauvignon en océanie par là bas pas très loin de la nouvelle zélande dites moi je regarde les autres les autres questions en même temps lucas le sauvignon gris oui alors le sauvignon gris il est un peu plus exubérant c'est un peu le cousin un peu un peu plus qui parle un peu plus fort en fait le sauvignon gris à des arômes un peu plus exotiques et surtout il a plus il a une chair un peu plus dense un peu plus il est un peu plus corpulent et il y en a beaucoup dans le sud ouest du sauvignon gris finalement beaucoup dans le bergeracois c'est ça c'est pas c'est des cousins de toute façon bien sûr en australie bravo lucas en australie il ya surtout un endroit en australie qui fait des sauvignons absolument surtout parce que on s'attend pas en australie ou dans les pays du nouveau monde en général avoir des vins de garde et finalement il ya un endroit à l'est qui s'appelle hunter valley qui fait des des sémillons l'aspect du sauvignon c'est des sémillons de grandes 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 gardes c'est des vins qui ont des armes de pétrole absolument complexe c'est vraiment superbe et du sauvignon il y en a en australie aussi comme il a une bonne acidité naturelle on trouve on en trouve à pas mal d'endroits voilà merci claire j'attendais que ça arrive bonjour en afrique du sud bien sûr alors en fait là ça date des du 16e siècle tout à coup bref les huguenots persécutés dans la loire qui sont partis en afrique du sud avec leur cépage sous le bras dans leur valise ou sur leur bateau en tout cas ils sont ils ont reproduit sur place ce qu'ils connaissaient déjà et ils sont arrivés en afrique du sud et ils ont planté du sauvignon qu'on trouve toujours aujourd'hui ils appellent ça localement le steen et on trouve des très 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 beaux sauvignon un peu exubérant comme comme dans les pays du nouveau monde on trouve les des sauvignons un peu un peu xxl un peu d'exubérance voilà mais en tout cas en tout cas effectivement en afrique du sud claire tu as tout à fait raison voilà voilà alors petite quelle heure est-il c'est un peu l'heure de l'apéro là qu'est ce qu'on pourrait manger avec du sauvignon dites moi pendant que j'ouvre la bouteille qu'est ce que qu'est ce que c'est les accords avec le sauvignon après on passera au sémillon vous donnez quelques quelques infos sur le sémillon alors dites moi qu'est qu'on mange avec du sauvignon je vous laisse le temps de répondre le temps d'ouvrir cette superbe bouteille qui vient du vignoble de saint bris alors j'avoue que là comme je suis en confinement je pioche un peu dans ce que j'ai dans ma cave et j'ai pas tout ce que je pourrais avoir mais en tout cas j'ai quelques bouteilles du domaine petit jean à saint bris que j'adore voilà un viticulteur romaric petit jean il ya plusieurs super super ils sont une équipe qui s'entend hyper bien avec pierre-louis berçant avec guillem goizeau avec thomas car toute toute cette cette petite troupe qui qui font des vins absolument absolument magnifique et du coup voilà moi j'ai eu envie de déguster ça un super chouette sauvignon de saint bris c'est un bris qui est la seule qui utilise le sauvignon alors à merci dominique voilà c'était ça le la fuite la fuite des huguenots en afrique du sud vraiment de la révocation de lady de nantes effectivement alors qu'est ce qu'on mange du poisson bien sûr comme avec tous les 16 185 merci c'est vraiment sympa de me donner des petites infos complémentaires alors qu'est ce qu'on mange des fruits de mer oui des fruits de mer pourquoi parce que le sauvignon avec son sa minéralité les sauvignons des jolis endroits avec cette minéralité ça va hyper bien avec l'iode minéral plus iode ou ou les silex plus iode ça va super bien ensemble ça fait un lien un rappel un pont entre les deux c'est très bien chèvres bien sûr alors on dit souvent et crotins de chavignoles bien sûr ça va très très bien mais pareil dans le maconais d'ailleurs claire les super fromages de chèvre du maconais avec un beau sauvignon ça marche très 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 bien aussi les poissons bien sûr le vin blanc aime le poisson le poisson aime le vin blanc c'est des choses qui sont tout à fait tout à fait compatibles les viandes blanches oui bien sûr on dit toujours que la la viande blanche une chair très délicate qui est moins filandreuse qui est qui est qui est vraiment fine et effectivement le les vins blanc vont vraiment très bien avec ça surtout ça va bien avec l'accompagnement faut toujours quand on parle des accords mets et vins il faut toujours penser aussi aux accompagnements ou aux sauces quand il y en a les sauces à la crème par exemple avec le sauvignon puisque c'est assez acide ça tranche plutôt bien avec les sauces à la crème donc le gras qui est coupé par l'acidité du vin le fromage de chèvre absolument on a dit ça d'ailleurs les fromages de chèvre plus en fin son personnel et puis sont secs et meilleurs c'est je trouve parce qu'ils ont ce côté un petit peu les fromages de chèvre secs ils sont un peu salés et le sel va très bien avec l'acidité voilà c'est un autre un autre duo gagnant en tout cas bonjour norbert je te vois en apéritif oui et pourquoi en apéritif à votre avis pourquoi est ce que le sauvignon va bien en apéritif ou en début de repas en tout cas et bien c'est principalement encore une fois à cause de l'acidité parce que l'acidité ça fait saliver en bouche on dit souvent ça met l'eau à la bouche qui veut dire que c'est apéritif et ça donne envie de manger donc voilà pourquoi ça va très bien en apéritif d'ailleurs je repense à ce mot acidité acidité ça peut être un peu mal interprété et pourtant dans le vin c'est pas du tout un gros mot mais alors pas du tout du tout au contraire l'acidité c'est un peu le squelette du vin c'est ce qui sa colonne vertébrale c'est qui c'est ce qui tient le vin debout c'est comme nous si on n'avait pas de colonne vertébrale et ben on tomberait on s'affaisserait on a vraiment besoin de ça pour se tenir droit et et avoir de la avoir de la tenue être tonique une bonne dynamique on va dire voilà super alors donc voilà un petit peu pour les pour les accords pour les accords avec avec le sauvignon et bien si vous êtes d'accord on va je regarde l'heure pour être sûr de ne pas raconter de bêtises on va parler un petit peu aussi de son de son meilleur ami on va dire au sauvignon qui s'appelle le sémillon pourtant d'une autre famille mais ils sont ils sont très compatibles l'un avec l'autre en fait le sémillon c'est un peu comme le petit rondouillard de la bande c'est un cépage qui a moins d'acidité que le sauvignon donc déjà on se dit il y en a un qui va rééquilibrer l'autre et surtout il a plus de corps il n'a plus de ça je dis qu'il est un peu rondouillard c'est que c'est qu'il est il est plus il est plus riche finalement il a plus de deux corps et la plus d'épaisseur voilà c'est ça le mot que je cherchais et lui par contre on le retrouve rarement seul on le retrouve pas seul parce que justement il lui manque cette cette structure un finalement cette charpente qui a porté par l'acidité donc il est pas seul c'est pour ça qu'on le on le met souvent côte à avec le sauvignon comme ça il se complète bien et les arômes du sémillon c'est la noisette c'est la pêche voyez rien qu'en pensant à pêche ou à melon eh bien on a tout de suite nous vient cette impression de plus de largeur voyez de 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 plus de présence en bouche un citron c'est un long droit et élancé un peu tranchant alors qu'une pêche ou un melon moi tout de suite c'est déjà un peu plus enrobé un peu plus potelé on va dire donc on a on a ses arômes de pêche et puis surtout c'est un cépage qui arrive à vieillir admirablement bien tellement bien qu'on trouve des arômes très complexes de cire de miel et puis cette fleur c'est la saison en plus la fleur d'acacia il y en a partout ça sent c'est puissant ça ça sent vraiment très fort mais on retrouve ça dans dans le sémillon et puis quand il vieillit on retrouve les fruits secs on trouve l'abricot sec on trouve le miel et puis toujours cette petite touche de fruits exotiques un peu un peu plus exubérant que ce qu'on trouverait dans le sauvignon voilà alors on en trouve du du sémillon on en trouve un peu aux mêmes endroits puisqu'il est copain copain avec le sauvignon à part dans la loire la loire on le retrouve il est toujours tout seul à saint bris en bourgogne toujours tout seul aussi par contre dans le bordelais et enfin dans le sud ouest plus celui qui la partie sud ouest qui n'est pas très éloigné de bordeaux et là on on le retrouve dans maintenant les graves un petit on a du sauvignon plus du sémillon et puis après ça que l'éunion un peu la l'appellation un peu plus un cran au dessus hiérarchiquement des graves et puis ensuite dans tout le sauternet à sauternes à cadillac à loupiac à saint croix du monde tous ces endroits où on fait des vins licoreux et où on a vraiment besoin d'avoir à la fois la complexité du sémillon et puis cette belle acidité qui va donner de la longévité au vin qui va leur permettre de vieillir admirablement bien certes le sucre va les aider à vieillir mais aussi l'acidité on en a vraiment 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 besoin alors à part le sauvignon et le sémillon dans ces endroits magiques il y a un troisième larron qui vient se glisser de temps en temps pour compléter pour compléter le duo sauvignon c'est mignon je vous laisse je vous laisse répondre à cette petite question pendant que je vous parle de pourriture noble en fait pas la grimace en entendant pourriture c'est pas la peine au contraire elle est noble en fait il y a un endroit un peu magique à la fois vers mon basillac ou bien dans sauternet un moment pas un endroit tellement parce que franchement ça on en trouve à plusieurs endroits mais il y a surtout un moment magique pendant ce qu'on appelle couramment l'été indien où en fait les matinées sont commence déjà être un petit peu humide le matin on sent il y a des petites brumes qui se soulèvent quand le soleil se lève les premières heures de la matinée une petite brume et puis tout à et le soleil arrive et finalement vient apporter encore très très ensoleillé avec le soleil qui chauffe encore pas mal mais pendant que les brumes sont là le matin il y a un petit champignon microscopique certes mais un petit champignon qui qui arrive là et qui qui vient s'installer sur les baies de raisins qui sont pas encore vendangés donc on attend un peu c'est des vendanges tardives forcément et on a c'est plus ce petit champignon microscopique qui s'appelle botrytis cinerea qui vient s'installer et qui vient un peu coloniser à la fois le sauvignon et puis un petit peu le sémignon aussi et qui va venir s'installer et qui va venir se nourrir à la fois du sucre et un peu de 2,2 des raisins finalement et qui va qui va venir pomper à travers les à travers la peau du raisin pour se nourrir et transformer ce qu'on appellerait habituellement de la pourriture grise à d'autres endroits l'humidité ça donne pas de très bon résultat ça fait pourrir les raisins mais là comme il ya ce soleil qui arrive et qui va sécher ça va empêcher les raisins de pourrir ça va en vrai c'est pour ça qu'on appelle la pourriture noble et les raisins vont un peu se flétrir et devenir un peu tout tout rabougri mais en fait ils ont ils sont pas très jolis mais c'est là où ils vont développer cette complexité d'arômes quand qui va donner une longue 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 vie aux vins qui vont être faits à partir de de ce jus de raisins et en fait le jus il y en a presque plus au moment où on récolte les raisins donc quand on va les apporter en fait déjà on ramasse quasiment grain par grain parce que sur une grappe de raisins il peut y en avoir certains qui sont parfaitement botrytisés et d'autres qui sont pas tout à fait encore donc on carrément une pince à épiler tout petit instrument pour ne récolter que les raisins qui sont parfaitement botrytisés donc en fait on vient plusieurs fois dans le on vient plusieurs fois récolter grain par grain on appelle ça des tris successifs on vient récolter les raisins qui sont parfaitement comme on veut qu'ils soient avant d'être apporté au chai pour les pressurer et en faire du vin du vin licoreux par la suite bon c'est un vaste sujet mais en tout cas le sémillon est tout à fait est tout à fait indispensable à faire ces vins licoreux alors j'ai vu passer le troisième larron dont je parlais tout à l'heure oui 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 il s'appelle la muscadelle oui absolument la muscadelle c'est un cépage qui est qui est très parfumé et qui apporte un peu comme une petite épice qu'on apporterait dans dans un plat la muscadelle c'est c'est le troisième voilà alors pensez à poser vos questions dites moi dites moi alors j'ai d'autres réponses les vins blancs secs vieillissent-ils mais oui s'ils ont suffisamment d'acidité on en revient toujours finalement à 7 à cet ingrédient magique qui est qui est l'acidité lucas demande quelle est la bonne température pour déguster les vins blancs alors on alors ça dépend quels vins blancs plus les vins sont complexes moins il faut les déguster froid parce que le froid casse un peu les arômes et les empêche de vraiment s'exprimer du coup ce qui est intéressant c'est de les déguster à 10 12 vraiment avoir toute la gamme aromatique proposée par le vin donc ça c'est vraiment c'est vraiment super important voilà du coup pendant que vous posez vos questions moi je vais déguster mon vin je vais vous faire je vais partager ma dégustation donc je vous disais tout à l'heure que ce que je suis en train de déguster là c'est un sauvignon un pur sauvignon du village de saint brie parce que j'en suis pas très loin là où je suis donc j'ai un très beau sauvignon dans mon verre sur un terroir qui ressemble beaucoup au terroir de sancerre c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a qu'il y a du sauvignon cette petite exception bourguignonne à cet endroit alors donc là c'est un vin sec qui sent forcément les arômes principaux du sauvignon qui sont voilà tout de suite ça m'a fait sourire on retrouve la typicité de ce sauvignon qui est les arômes citronnés plus la minéralité qui vient en deuxième en deuxième plan à l'aération voyez je crée une petite tornade comme ça dans mon verre et avant que le vin ne retombe au fond du verre on le sent à nouveau c'est ce qu'on appelle le deuxième nez et ça c'est un millésime 2017 2017 c'est une année pas particulièrement chaude c'était juste une très belle année donc il y a on sent d'après les arômes qu'il y a une bonne acidité puisqu'on a ces arômes un peu citronnés mais je vois pointer 2017 on est en 2020 voilà donc c'est ça fait deux ans et demi je vois je sens un peu pointer c'est justement ce chèvrefeuille ces arômes un peu de de genet ou de fleurs d'acacia qui sont finalement assez parfumés voilà alors je vais je vais le déguster je vais le déguster pour vous décrire un peu ce que je ressens l'idéal ce serait qu'on ait tous le même vin mais c'est pas très possible vous voyez j'en ai mis sur toutes mes papilles gustatives la langue les joues l'intérieur des joues le palais ensuite on ajoute de l'air un petit peu comme ce que j'ai fait dans le verre sauf que là c'était dans la bouche et ensuite on avale et on a cette persistance qui est très citronnée là j'ai l'impression d'avoir presque croqué dans un morceau de citron parce que ça me fait saliver c'est vraiment un vin apéritif qui donne qui donne hyper envie de manger qui met l'eau à la bouche donc qui est vraiment super dominique demande si on pratique encore le passerillage alors pratique le passerillage mais pas pas à sauterne ou dans les autres endroits où on fait des vins liquoreux le passerillage c'est une technique qu'on emploie principalement pas mal d'endroits mais principalement à Jurançon ça consiste à couper le flux de sève en coupant les grappes de raisin pour empêcher que la sève continue à alimenter le raisin et en fait on laisse le raisin se dessécher un petit peu pour qu'il se concentre en sucre mais il n'y a pas il n'y a pas le principe du champignon microscopique du botrytis dans le passerillage mais oui oui c'est tout à fait c'est tout à fait utilisé bien sûr voilà je regarde l'heure pour être sûr qu'on déborde pas parce qu'autrement on peut pas l'enregistrer alors dites moi et vous avez encore des questions est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que dites moi si qu'est ce que vous avez déjà dégusté vous comme comme vins de sauvignon quels sont vos sauvignons préférés dites moi je vous laisse répondre je sais qu'il y a toujours un petit toujours un petit décalage mais mais je regarde juste après pourquoi on va parler dimanche prochain je je me prépare à vous parler la prochaine fois des cépages du sud syrah grenache mourvèdre le cinceau voilà tous ces cépages là ça ce sera pour ça sera pour dimanche prochain puis jeudi on aura un live en duplex avec toujours une une surprise vous découvrirez ça voilà alors dominique propose dit qu'on peut déguster aussi des sauvignons de touraine mais bien sûr c'est une appellation régionale dans laquelle il ya finalement pas mal de cépages certains tout seul d'autres en assemblage en touraine on a du sauvignon avec du chardonnay par exemple vous savez dans quelle appellation on trouve les deux ensemble sauvignon et chardonnay en touraine il ya une appellation communale qui qui assemble les deux cépages qu'ainsi bien sûr tout à fait les blancs sont faits à partir de à partir de sauvignon qu'ainsi tout comme mène tout salon comme s'en sert voilà alors qui va trouver la bonne réponse puis fumée aussi bien sûr lucas qui va trouver la bonne réponse pour cette appellation qui assemble le sauvignon avec le chardonnay c'est rare hein on en trouve franchement pas beaucoup mais c'est quand même quand on y pense plutôt intelligent parce que le chardonnay est un peu comme le sémillon il est rond il n'a pas beaucoup d'acidité naturelle donc il joue un peu comme ferait le sémillon mais mais sans que ce soit du sémillon parce qu'il n'y en a pas partout donc effectivement dans la vallée de la loire il n'y a pas il n'y a pas de sémillon donc si on veut dompter un peu le côté un vif et tranchant du sauvignon et ben on peut lui mettre du chardonnay et bien cette appellation je vous donnez votre langue au chat j'imagine c'est chevernis vous savez où c'est chevernis c'est c'est dans les châteaux de la loire un pas très loin de blois et le château de chevernis c'est moulinsard c'est celui qui a inspiré hergé pour dessiner le le château du capitaine ad hoc voilà et bien à chevernis on assemble sauvignon et chardonnay voilà encore une petite exception on en a pas mal voilà chevernis ne pas confondre avec court chevernis et là c'est dans le même secteur mais on utilise un cépage qui s'appelle le romorantin et là je fais un gros clin d'oeil aux abonnés 3x20 en parlant de romorantin vous allez voir ce qui va arriver voilà je ne devrais pas spoiler mais là je n'ai pas pu m'en empêcher voilà qu'est ce que je fais le tour des questions est ce que j'ai loupé quelque chose je crois avoir dit pas mal de choses là déjà dites moi si vous en avez encore n'hésitez pas c'est pas c'est bien le moment c'est pas du romorantin si c'est du romorantin à court chevernis voilà pas comme chevernis qui n'utilise pas de romorantin c'est vraiment dédié à l'appellation court chevernis ça c'est encore un petit morceau d'histoire puisque c'est françois 1er qui avait importé 80 000 pieds de romorantin autour du château de romorantin où séjournait sa maman et voilà c'est resté là c'est resté là aujourd'hui il y a 78 hectares je crois de romorantin pour l'appellation court chevernis voilà et bien si vous n'avez pas d'autres questions et bien je vais prendre congé de vous je suis très 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 contente d'avoir passé ce petit moment avec vous je répète pour ceux qui n'étaient pas là au début que je suis marie dominique bradford je suis la fondatrice de trois fois 20 le pionnier du vin par abonnement on reçoit une box tous les mois de vins de vins qui sont de vraies découvertes vraiment des vins qu'on trouverait pas à part soi même et qu'on envoie à domicile tous les mois voilà une petite surprise qui arrive à la maison voilà et bien je vous remercie d'avoir participé je vous dis à dimanche prochain pour un autre petit cours d'onologie cette fois sur les cépages les cépages qui aiment le soleil les cépages du sud le grenache la sira le mourvèdre le cinceau et puis tout un tas d'autres petits cépages dont on parlera aussi et et jeudi soir sur instagram à 19h avec un live en duplex avec un ou une invitée tous les jeudis voilà petite surprise à chaque fois pour vous faire découvrir le vin vu de l'intérieur par les vignerons les vigneronnes ou les gens qui qui travaillent dans le vin voilà je vous souhaite une très 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 bonne soirée et à bientôt au revoir à tous